Souvent, on abandonne parce qu'on a trop de bruit autour de nous. Je veux dire trop de gens qui nous disent quoi faire, quand le faire, et cette pression sociétale énorme. Et moi, ça m'a aidé à poursuivre ma route, de dire, vous savez quoi ? Laissez-moi tranquille. Et j'ai fermé les oreilles comme ça, j'ai mis des œillères et j'ai continué. Lorsque vous travaillez à réaliser vos rêves, il y a un moment donné où vous devez mettre des œillères et dire, ça suffit, stop. C'est trop facile de se laisser distraire. Ne vous laissez pas en permanence influencer pendant que vous gravissez votre montagne vers votre rêve. Deuxième des choses, apprenez à marcher seul. On reporte toujours entre les mains des autres, de nos parents, de nos amis, de notre conjointe, conjointe, mari, femme, amie, de l'État. On reporte toujours notre fardeau sur les autres. Mais c'est une vraie déresponsabilisation. Parfois c'est culturel et c'est un conditionnement, mais atroce quoi. Ce n'est pas aux autres de porter votre fardeau. Il faut accepter de marcher seul dans les moments difficiles et d'en accepter la douleur. Troisième façon de persister quand tout en vous a envie d'abandonner, c'est de faire une pause et d'apprécier les petites choses. Si vous êtes dans une période difficile, faites une petite pause de 5 minutes, peut-être d'une journée, j'en sais rien. Et puis appréciez les petites choses que vous avez autour de vous. Et ça, ça a énormément marché pour moi. Et dans les moments difficiles, parce que croyez-moi, la vie vous envoie toujours des patates chaudes, et bien c'est ce que je fais. Je fais une petite pause, des fois 5 minutes, des fois une heure. Et puis j'apprécie les petites choses autour de moi. Tiens, voilà, j'ai un peu d'eau, j'ai une belle vue. Tiens, il y a mes enfants près de moi, j'ai une maison. Vous comprenez ? Sous-titrage Société Radio-Canada